Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur Abbé, aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing entre la Real Sociedale et le Real Madrid, 33ème journée de Liga, vous êtes prêts alors ? Bah c'est parti amis, mais avant tout le monde s'éliminé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer la cloche des notifications, aucun débrief, aucun débrief, aucun like, ça veut dire, et mettez le petit pouce bleu amis, pour ceux débriefs. Oh là là, ça a été un match très compliqué pour le Real Madrid face à la Real Sociedale, et ils se sont imposés sur le plus petit des scores, score finale 1-0 amis, un match sous tension et un match très dur pour le Real Madrid, qui s'impose sur la pelouse de la Real Sociedale amis, leur 26ème victoire de la saison pour le Real Madrid amis, avec le but, le seul but de ce match de Hadrarda Duller, le Turc, c'est sa première titularisation, sous les couleurs, avec du Real Madrid, je vous dis déjà, et les Madriens filent tout droit vers le titre d'Espagne, de champion de championnat, de champion d'Espagne, il s'approche de plus en plus, mais c'était un match très compliqué pour ce club, je vous dis déjà, le Real Madrid, qui poussait, qui poussait, mais Arda Duller a mis le Turc, qui a mis la pression, et qui a mis ce but, et qui a ouvert le score des filets, et qui prend les 3 points ce soir, pour le Real Madrid, je vous dis déjà, qui a été très bon ce soir, malgré des petites, je vous dis déjà, des petites tactiques, je vous dis déjà, des petites pertes de balles, et surtout des pertes d'occasion, parce que je vous dis, le Real Sociedal, qui poussait, qui poussait en général, ça a été très dur, mais le Real Madrid s'impose, et ça fait plaisir pour ceux qui ont cette équipe, qui s'approchent tout droit vers le titre. On va faire les statistiques de ce match avec, donc, les buts, le seul but de ce match avec, donc, Arda Duller, à la 29ème minute de jeu, pour le Real Madrid. Allez, les statistiques de ce match avec, donc, 10 tirs pour le Real Sociedal, 5 pour Madrid, 3 tirs cadrés pour le Real Sociedal, 3 pour le Real Madrid, 57% de possession pour la Real Sociedal, 43 pour le Real Madrid. Alors, 3 cartons jaunes pour la Real Sociedal, 4 pour le Real Madrid, 0-0 carton rouge pour les deux clubs, 2 hors-jeu pour la Real Sociedal, 4 pour le Real Madrid, et enfin, 11 corners pour la Real Sociedal, et 3 pour le Real Madrid. Mais je vous dis, c'était un match très dur, parce que la Real Sociedal poussait, poussait, poussait. Je vous dis déjà, cette équipe, montrait sa prissance ce soir, je vous dis déjà, mais le Real Madrid, montrait sa tactique, sa finesse, parce que, je vous dis déjà, les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont pas eu peur, malgré ce match très dur et très compliqué pour cette équipe, mais ils l'ont fait, c'est un plaisir. Et je vous dis déjà, parce que je vous dis, la Real Sociedal qui poussait, je vous dis déjà, alors, la Real Sociedal qui jouait aussi ce soir pour les places européennes, que ce soit en Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, je vous dis déjà, maintenant, on dit la Conférence League, mais je vous dis, de toute façon, je vous dis déjà, premier, le Real Madrid avec 84 points, et la Real Sociedal avec 51 points. Je vous dis déjà, la Real Sociedal peut encore, toujours, peut-être, encore espérer une place pour la Conférence League ou pour la Ligue Europa, les mis. Mais je vous dis, c'est un match spécial, parce que ça poussait, ça poussait des deux côtés, je vous dis déjà, et un joueur qui m'a, ce joueur, le buteur, l'a mis, Arda Güler, qui m'a impressionné, je vous dis déjà, c'était sa première ce soir, et il a impressionné, je vous dis déjà, il a impressionné les supporters du Real Madrid, et surtout, parce que, voilà, bravo, quand je voyais sur les réseaux sociaux à la fin du match, que tout le monde était content pour ce but, pour ce joueur, je vous dis déjà, ce Turc, il est encore jeune, je vous dis déjà, Mais il a fait ça, Arda Güler, l'a mis, Güler, il a été fort ce soir, l'a mis, Arda Güler, il n'a que 19 ans, je vous dis déjà, et il a impressionné, pour moi, il m'a impressionné ce soir, sous les couleurs merengue, l'a mis, les couleurs du Real Madrid, l'a mis, c'était fou, je vous dis déjà, Et ça poussait, parce que cette équipe était là, et les joueurs de Karl Ancelotti, qui ont fait le taf, malgré un match très compliqué de l'arrivée Cézanne, qui poussait, je vous dis, ça poussait, il y a eu beaucoup de cartes en jeu, En plus, il y a eu des fautes, je ne comprends pas, il y a eu plus de fautes que de buts, je vous dis déjà, mais je vous dis, le Real Madrid m'a toujours impressionné, je vous dis déjà, même si je ne suis pas fan du Real Madrid, Il m'impressionne, je vous dis déjà, à chaque fois, il m'impressionne, je vous dis déjà, c'est plaisir, donc je vous dis déjà, et le Real Madrid est peut-être prêt pour le match face au Bayern, Parce que je vous dis déjà, c'était un match de préparation avant le Bayern Munich, parce qu'ils vont jouer le Bayern Munich, mercredi 1er, ils jouent mercredi 1er mai, Leur match face au Bayern Munich, match demi-finale allée de Ligue des Champions, donc c'était un test avant mercredi 1er mai, mais je vous dis, c'était fou, cette équipe du Real Madrid me pressionne toujours, Les amis, et ça poussait, vous avez dit, Chawini qui avait du mal, mais qui a fait des fautes, Güler, il a été meilleur pour moi, c'était l'homme du match, pour moi, c'est l'homme du match, Ce soir, les amis, voilà, je vous dis déjà, Brian Diaz, ça poussait, mais l'avait du mal, je vous dis déjà, mais je vous dis, cette équipe-là peut faire la différence, Le gardien était au top du Real Madrid, les amis, ça fait plaisir, et Nachos, les amis, le joueur du Real Madrid, qui poussait même les cartons jaunes, Et Modric, qui est toujours là, avec ses séparérences, depuis des années, avec les couleurs du Real Madrid, les amis, voilà ça, mes deux, J'espère qu'elle vous aille en plus, le Real Madrid est peut-être prêt, face au Bayern, dites-moi dans les commentaires, Si le Real Madrid est prêt, pour affronter le Bayern, dans la Ligue des Champions, mercredi 1er mai, les amis, Abonnez-vous, et activez la cloche, des notifications, mettez le pouceau, dites-moi ce que vous pensez de ce match, dans les commentaires, Double chat, vous ne l'avez pas, vivez la Ligue,